On va rejoindre au QG de campagne de Félix Tshisekedi, Aurélie Bazaraki-Bangoula. Bonjour Aurélie. Réélection annoncée de Félix Tshisekedi, sans surprise. Oui, effectivement. Et plusieurs centaines de militants ont bravé la pluie pour venir devant le QG de campagne du président sortant. Alors, Félix Tshisekedi, comme vous l'avez dit, arrive en tête sous des résultats promisoires avec 76% des voix. Devant Bricuscatoumi, qui recole ce qu'il y a, et Martin Payou, avec 5% le phénomène de la paix de l'Issi Tshisekedi, il n'a pas un peu de voix exprimées. Le nombre de participations, lui, était de 43%. Alors, Félix Tshisekedi, vous imaginez l'ambiance des réseaux provisoires. On a été accueillis par des applaudissements et des promulgants. On a été accueillis par des applaudissements et des promulgants, même s'il faut l'avouer, c'est une approvision à beaucoup plus d'une surprise, car pendant une semaine, la commission électorale a exécuté bien des résultats, qui est constitué par cette constitution en direct. Et le président s'entend, Félix Tshisekedi, a misé déjà une large avance dans l'exécution. Donc, maintenant, le rapporteur de la République a rappelé que le président s'est soutenu dans le sud et constitutionnel. Merci beaucoup.